Donc personne ne prend la responsabilité d'aller briser un mariage. Donc dès qu'il y en a un, deux mariés qui veulent divorcer, qui vont en parler, par exemple, ses parents. Donc le rôle des parents, c'est de rassembler tous les vieux, on va dire, et les vieux vont essayer de trouver une solution pour que le mariage ne soit pas brisé. C'est un dernier recours qu'ils disent, bon ben, quand vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est ok, mais ils auront essayé tout recours pour que le mariage ne se brise pas. Et ça, c'est exporté, donc c'est importé ici en France. Donc là, moi j'ai eu accompagné des femmes aussi qui ne voulaient plus de leur mariage et qui avaient de bonnes raisons de ne pas vouloir de leur mariage. Mais qu'on a convoqué dans des foyers, il y avait les vieux du foyer, donc originaires du même village, qui étaient là, qui cherchaient à arranger le mariage, ça ne s'arrangeait pas. Et tant que la femme insistait sur le fait qu'elle voulait vraiment quitter son mari, la faute lui est incombée. On ne cherchait même pas à savoir pourquoi elle veut divorcer, pourquoi elle ne se sent pas bien dans son foyer, pourquoi elle a envie d'autre chose, mais c'est plutôt, tu veux divorcer, donc c'est toi qui as tort. Donc ça, je l'ai vécu. J'ai vécu aussi des réunions où on a convoqué des femmes, où c'était toujours, c'était présente, comme dans le cas de Kabija, des femmes, je vais vous raccorder une anecdote qui est assez, c'est tellement anodin et tellement, j'allais dire bête, mais ce n'est pas un mot, ça peut paraître bête pour nous, mais ça n'est pas pour ces gens-là dans le Conseil des sages. On a convoqué une femme, parce qu'elle va dans des McDo. Non, mais c'est sérieux. Et les McDo, dans leur imaginaire, c'est des lieux de perdition. Donc on ne mange pas dehors, dans un McDo, on mange chez soi, on fait la cuisine, on mange. Elle, elle n'avait pas le temps, et elle avait envie de manger autre chose. Mais on l'a convoquée pourtant. En lui disant, j'étais là, mais en lui disant, ça commence par le McDo, ça va finir dans un bar. Après, tu te mettrai à boire de l'alcool. Mais ça, c'est interdit par d'autres religions. C'est des choses que j'ai vues. C'est des choses que j'ai vues. Parce qu'en plus, dans mon travail d'interprète, d'enjetée et d'étudiante, j'allais aussi dans les foyers en bénévole pour aider les hommes à écrire leur courrier administratif. Je leur lisais leur courrier, et puis des fois, j'arrivais, même si je n'étais pas convoquée pour servir d'intermédiaire pour une femme qui était convoquée, mais j'arrivais et je tombais par hasard sur des réunions d'hommes. Et des fois, j'y allais, je ne sais pas, j'écoutais et puis je riais. Mais en même temps, je ne pouvais pas me permettre de rigoler devant eux, parce que ça les aurait choqués, parce que c'est ça leur manière de vivre. C'est ça la vie. Et je sais que moi, par exemple, j'ai des parents, j'ai été mariée à un non-sénégalais. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? J'ai eu le droit aussi à marrer avec les vieux, à part que ça ne s'est pas fait en France, mais ça s'est fait au Sénégal. Donc c'est des choses qu'il dit, c'est des choses réelles. Alors, j'aimerais que vous preniez un texte que vous aimez, de ce texte, de votre roman. J'aime tout le roman. Choisissez quand même un aspect. Moi, j'ai mes préférences, mais j'aimerais que vous choisissiez un texte qu'on pourrait lire, que les gens entendent. Le début. Moi, j'aime bien le début de la science sociale. Est-ce que vous vouliez que je le lis ? Ah, mais surtout. Non, 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 lisez. D'accord. Je n'aurai pas la voix de... 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 Ah, Didier. C'est tout mal. Premier jeudi de septembre, Madame Renaud me salua, comme une assistante sociale salue son cas social, d'une longue poignée de nains. Son sourire étalé à l'horizontale donnait à sa bouche l'expression de félicité d'une cape en eau douce. C'est mon assistante sociale. D'office, quelques mois plus tôt, me préposait à l'accueil du centre de la place de Jules Jopra, on est vraiment dans le quartier, là, ça c'est moi qui parle, me l'avait collée. Elle me revenait de droit. Votre référence sociale, avait-il clavier, avec sobrennité. La désignant d'un doigt si court que je dus moi-même viser la cible avec le bout de papier pour figurer la liste de mes besoins. Puisant au plus profond de moi, j'avais troqué ma fierté contre le courage d'affronter le regard de cet inconnu aux lèvres déformées par la grimace réglementaire des travailleurs sociaux. Il me fallait des pâtes, du riz, du blé, un féculent quelque chose. Cinq gosses à nourrir m'attendaient à la maison sans avoir rien avalé depuis la veille. Vous verrez, elle s'occupera de vous, m'avait-il affirmé avant de m'introduire dans le bureau de sa collègue. D'abord, elle m'observa avec déférence. Puis, elle attrapa un dossier et inscrivit mes noms et prénoms, ceux de mes enfants, leur nombre, leur âge. Ensuite, vint le rituel du questionnaire « Quel âge avez-vous ? » « Vous ne travaillez pas ? » « N'est-ce pas ? » « Où sont les pères de vos enfants ? » « Vous êtes divorcés, me dites-vous ? » J'opinais. Très vite, ces questions me parvenaient dans leur futilité. avec les allusions injurieuses et son air étudié. Madame Renaud collait une série d'étiquettes sur l'unique mal dont je souffrais et dont tout en moi montrait les stigmates. Pauvreté. Là, on est vraiment, donc on rentre dans l'univers de ce texte. Alors, il y a d'autres personnages qui interviennent. Il y a Tonton Jules dont on découvre à la fin, on ne peut pas dire sa place, mais c'est un vieux, c'est quelqu'un qui est là, qui accompagne cette femme, il vient voir la famille, il y a aussi le garçon qui dérive vers la drogue, qui devient... Il y a cette crainte de cette mère de voir sa famille partir dans tous les sens. et il y a aussi, on découvrira aussi qu'il y a peut-être des enfants, et ainsi de suite. Et puis, il y a la passion, la passion amoureuse, cette passion qui semble être comme une sorte de bouée de sauvetage pour cette femme. mais qui va surtout amener les autres. On ne peut pas renier. C'est aussi le moyen pour moi de dire... Parce qu'elle le dit, donc, elle a galéré pendant longtemps. Mais tant qu'elle restait avec des Africains, personne ne l'a convoquée. Et personne ne l'aidait. Mais dès qu'elle s'est mise avec un blanc, là, oui, ça commence à parler, et là, on se souvient qu'elle existe. Alors qu'avant, pendant tout le livre, personne ne se souvient qu'elle existe. C'est aussi une manière de dire aussi que cette solidarité-là qui devrait exister, même si tout le monde a un rôle dans une communauté donc maniable, là. Le rôle n'est pas que de critiquer, c'est aussi d'aider une femme qui a des enfants et qui ne s'en sort pas. Elle va trouver l'aide d'ailleurs et puis là, ça déclenche toutes les passions autour d'elle. Donc tout le monde parle, à part le vieux Jules. C'est le seul personnage du roman qui reste quand même à l'écoute de cette femme-là et heureusement qu'elle existe. On n'a pas eu besoin de ce livre-là pour savoir que Châteaurouge existe. On n'a pas eu besoin de ce livre-là pour savoir qu'il y a des femmes qui ont mis des crèmes pour devenir plus claires, qui ont des faux cheveux, qui ont des lentilles. Il suffit de se promener à Châteaurouge. Et je ne pense pas que les gens ont attendu d'avoir ce livre-là pour aller à Châteaurouge et se rendre compte. Non, mais c'est vrai. On n'a pas eu besoin de ce livre-là aussi pour voir qu'il y a des femmes qui vendent du maïs, qu'il y a des boucheries à l'âge et qu'il y a aussi des gens qui vendent des bijoux qui sont tombés du camion. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas dire parce qu'en fait, moi, j'ai vécu aussi une expérience qui m'a un peu éveillée, on va dire, par rapport à moi-même. Parce que je me rappelle quand j'ai eu mon diplôme à Nanterre, Paris 10. Donc, je cherchais un emploi et puis après, je ne le trouvais pas. Et j'avais une camarade de fac qui avait trouvé un emploi. Et puis un jour, elle est venue me voir me discuter et tout. Et moi, honteuse de dire que je n'avais pas encore trouvé d'emploi, j'ai inventé un emploi. J'ai dit, ah si, si, moi aussi, j'ai trouvé. Et elle me répond, c'est dommage parce qu'on recrute dans ma boîte. Et là, je ne pouvais pas revenir en arrière. Et depuis, je me dis, je ne mens plus. Je dis les choses telles qu'elles sont parce que ça peut m'apporter quelque chose. Et là, avec ce livre-là, je me dis, un africain qui vit à Paris qui lit ce livre, on va se dire, effectivement, Château Rouge, c'est comme ça. Peut-être que ça m'arrange que Château Rouge existe, mais aussi, il faut que je vois non seulement les bons côtés de Château Rouge, mais aussi les mauvais côtés. Et le jour où j'irai acheter mon maïs à Château Rouge, au lieu de jeter l'enveloppe dans la rue, je la mettrai dans la poubelle. C'est le but aussi. Pour un Africain qui vit en Afrique, le but aussi, c'est de se dire, ça ne vaut pas la peine de prendre la pirogue et d'habiter dans une ville où j'aurai rien. Moi, j'arrive de Dakar, là, il y a 10 jours. Donc, j'en ai parlé. J'ai été invité à Dakar, j'en ai parlé. Je leur ai dit, la France qui faisait rêver, elle n'existe plus, cette France-là. Là, nous, on n'a qu'une envie, moi, en tout cas, c'est de rentrer, mais il y a eu des attaches, il y a eu plein de trucs et tout, qui font qu'on a du mal. je leur dis, moi, je remets toujours au lendemain, mais je sais que mes valises sont là, donnent à ma porte, j'attends juste que ce soit les valises qui me prennent pour dire, c'est bon, là, rentre. Mais je sais, en même temps, que ça n'arrivera jamais. Mais si je peux dire à mon petit frère, le petit frère de quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien de prendre la pirogue, tu ne trouveras pas ce que tu penses et que existait là-bas, ça ne sert à rien. Lise ce livre, tu verras le personnage, Kadija. Si j'en avais fait, par exemple, je ne sais pas, une marocaine, une algérienne ou même une française qui vit dans le quartier et qui parle, on ne m'aurait pas accusée de caricaturer. Mais c'est simplement parce qu'elle est malienne et ceux qui ont eu à me dire « Hey, malienne, pourquoi malienne ? » ne me connaissant pas, ne me connaissant juste l'auteur et pas la personne, ils ont eu tort parce que je suis malienne. Je suis peut-être née au Sénégal, mais je suis malienne. Et tous les personnages du roman portent un prénom de ma famille. Le personnage principal porte mon prénom en entier. Tonton Jules, c'est Souleima. Nous, au Sénégal, les gens qui s'appellent Souleima, on les appelle Jules. C'est le prénom du mari de ma soeur. La mère du personnage, Mérouna, c'est le prénom de ma grande soeur. La grand-mère du personnage, Mâ, ça veut dire maman en peule, je suis peule. Et c'est comme ça que j'appelais ma mère. Mâ. Mâ Médina, c'est ma mère. Donc tout le monde, tous les gens qu'il y a dedans, c'est des gens de ma famille. C'est aussi un roman juste pour, je ne savais pas parler du style, c'est vraiment un romancier à découvrir. J'aime beaucoup ce que vous avez privé. Parce que j'aime, là, on a l'impression, je ne sais pas dans quelle étape vous écrivez. je posais la question à Samit Chak comment il avait écrit « Paradis des Chaux ». Il me disait qu'il était en état de trance quand il l'avait écrit parce qu'il y a... Mais vraiment, oui, comme s'il était possédé par les personnages. Et moi, j'aime la passion avec laquelle... En tout cas, la passion de vos personnages, c'est quelque chose qui parle, qui parle à l'individu, qui parle. Et quand on est face à des personnages qui nous parlent, je trouve qu'on se questionne plus. C'est vraiment des textes à découvrir. Collier de paille et ceux de romans qui viennent de paraître chez de Noël. On va... Là, ils ont mis la pression. Pour le prochain. Vous avez sous-amende au roman pour... Oui, pour ne pas avoir... Ça va. Pour le prochain. J'étais parti sur des corneilles dans le parc pour mon sourire. On verra. On va donner l'occasion justement de continuer à discuter mais cette fois-ci avec eux, avec ceux qui nous ont fait l'honneur d'être là.